Ah, nous allons parler d'une collection avec Sonia Riquel. Mais attention, pas le genre de collection auquel elle vous a habitué. Nous allons parler d'une collection de mots. Une collection de mots extrêmement recherchés, judicieusement pensés. Des mots qui, d'ailleurs, en sont venus à former un véritable livre, au titre d'ailleurs qui mérite d'être expliqué quand on a fait une partie de sa carrière dans le textile, puisque vous avez intitulé votre livre « Et je la voudrais nue ». Oui, symboliquement. J'imagine, c'est pour ça que c'est important. C'est une espèce d'équivoque entre cet habit qui est quelque chose d'enveloppant et cette envie certainement que j'ai d'être développée. Alors, je dis tout de suite à ceux qui sont tentés par ce genre de lecture, qui ne s'attendent pas à trouver des anecdotes croustillantes sur celles qui ont été vos clientes, il y en a beaucoup de connues, sur vous-même, c'est la somme à la fois d'une vie intérieure, d'une expérience professionnelle et d'une expérience féminine. Avec de très jolies formules que je me suis permis de relever. Par exemple, vous dites, le noir est une couleur indécente quand on le porte bien. Oui, mais c'est une formule. Il y a beaucoup de phrases comme ça, de mots, d'espèces de... Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le noir est la couleur du deuil et qu'il faudrait le porter avec une certaine humilité ? Il ne faut pas chercher à comprendre vraiment. Je crois qu'il faut lire et qu'il faut, comment dirais-je, rentrer dans un décor ou rentrer dans un corps ou rentrer dans un vêtement ou rentrer dans un espace. Je ne crois pas du tout qu'il faille chercher exactement ce que ça veut dire. Je crois que j'ai joué, en effet, avec les mots, comme j'ai joué avec l'habit, comme je joue avec les odeurs, comme je joue avec les espaces, comme une femme et avec une espèce de, comment dirais-je, de fascination et d'envoûtement qui m'a profondément ravie. Alors, si je n'ai pas tout compris dans votre livre, et je suis heureux d'avoir été fidèle à votre propos en cela, au moins, ai-je découvert qu'il pouvait exister des rapports passionnels entre le vêtement et celui qui les portait ? C'est normal, parce que je pense que ce qui a l'audace de s'approprier votre peau, en fait, il faut vraiment que vous l'aimiez profondément et passionnément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un vêtement est une double chair, une double peau, il faut vraiment que vous lui donniez ce que vous avez de plus profond pour qu'il projette, justement, ce que vous avez envie d'être. Et je crois que tant qu'on n'a pas compris, ou tant qu'on n'a pas adoré ce vêtement, on ne peut pas vivre avec lui comme avec un amant. Et je crois qu'il faut vivre de cette façon-là. Et puis alors, d'ailleurs, vous allez plus loin, parce que vous dites qu'il faut avoir envie de le mettre, mais aussi envie de l'enlever. Ce n'est pas qu'il faut avoir envie de l'enlever, je crois qu'il faut qu'il provoque l'envie de vous l'enlever. Oui, encore faut-il trouver de la main-d'oeuvre spécialisée. Pourquoi ? Non, non, mais je veux dire, ça va plus loin, effectivement. À partir du moment où le vêtement est un appel, et où le corps est un appel, je crois qu'il n'y a pas de problème. Alors, vous dites aussi, le mensonge, c'est la création. Ce n'est pas de moi. Je ne sais plus si c'est Pascal ou Victor Hugo qui l'a dit, mais il a dit, mentir n'est-ce pas créer. Je ne pense pas qu'on puisse créer sans mentir. Je pense que la création, c'est une surabondance, c'est un développement, c'est quelque chose, c'est un amoncellement. Il y a une activité à laquelle vous vous êtes livrée, dont vous parlez, qui alors là constitue vraiment un mensonge, c'est le parfum. Pourquoi un mensonge ? C'est pareil, le parfum, c'est comme une écharpe qui suit, c'est comme les mots qui suivent. Ça fait partie complètement de la chair. Si on imagine que le vêtement est une double peau, on peut très bien imaginer que le vêtement est une double chair, puisqu'il est encore plus près de la peau. Et qu'il faut justement qu'il soit suffisamment fort et suffisamment près de vous pour vous envelopper. Ce n'est pas un mensonge, le parfum. Je pense que la création est un mensonge. Il n'y a que la création scientifique qui n'est pas un mensonge. Et je pense que tous les créateurs sont menteurs, menteurs d'origine, de tempérament et obligatoirement menteurs. On ne peut pas créer sans mentir. D'ailleurs, je trouve que mentir, c'est consacrer le non sacré. Et c'est très important. Alors, j'imagine qu'après des débuts aussi éclatants dans l'écriture, vous allez récidiver, parce que vous avez pris certainement le goût du mot juste, de la phrase bien coupée. J'espère que j'écrirai, que je continuerai à écrire, parce que j'y ai trouvé là quelque chose de complètement enivrant et de complètement juste pour moi. Dans le vêtement, je ne vais jamais jusqu'au bout. Je ne vais jamais jusqu'au bout parce que je ne suis pas responsable en entier de ce que je fais. Je suis toujours avec des choses qui n'arrivent pas vraiment bien, c'est-à-dire des couleurs qui ne sont pas justes, des matériaux qui ne sont pas justes. Dans l'écriture, je suis allée jusqu'au bout, jusqu'au bout du mot, jusqu'au bout de la signature. J'ai signé et c'est vraiment moi. C'est vrai, c'est vrai et on aura une excellente surprise en découvrant ce livre qui va beaucoup plus loin que la façon de s'habiller.